Salut les gens ! Hi guys ! How are you ? Comment est-ce que ça va ? Alors, donc, on continue Okami. Qu'est-ce que vous avez mangé à midi ? Et euh... Et puis voilà ! Et puis voilà ! Mangez-mangez quoi déjà ? Ah oui, la pâte à la crème ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Ah, je sais. Mais vous, vous devez vraiment être tôt. Je pense que vous ne serez pas... ... ...en un... ...wird place, ou je sais. Juste be careful... ...during Black Friday. ... ... J'arrive pas à le faire, celui-là. C'est trop chiant. Donc ! Je vous avais dit que je vous montrerais... ...la demeure de cette personne. Je vous le montre tout de suite. Non ! Casse-toi ! Casse-toi ! Allez ! Zou ! Tu vois pas là-dessous ? 1000ème édition ! Ça suffit ! Ici, donc, c'est la demeure de la voyante. Avec des petites poupées qui font peur partout. ... Et des crânes. On peut tout casser. On peut se soigner. ... Je vous intégrerais aussi ? Ha ha... C'est sûr que je ne sais pas. Donc, la petite dame. Qui est en fait une voyante. Baba la voyante. Que de doute en toi, loup blanc. Tu as bien fait de venir. Je suis Baba, la voyante. Je lis le futur dans les eaux. Les eaux m'avaient prévenu de ta visite. Bon, en vrai, elle a l'air trop mignonne. On dirait bien que le monde extérieur est un proie au chaos, mais casse-toi de moi, mais... Mais que les troubles visite nos contrées, mais que le trouble visite nos contrées, n'a rien de très surprenant, et particulièrement cette année. Cela fait juste cent ans qu'Izanagi et Shiranui ont anéanti le monstre. Tu as vu cette immense région maudite qui s'étend à perte de vue ? Une zone de ténèbres aux terres stériles dont nul ne peut s'approcher. Il n'y a qu'un seul être capable de maîtriser un tel pouvoir, Orochi. Mais qui aurait pu imaginer qu'il se répande à une telle vitesse ? Seule la résurrection de l'arbre gardien pourra lever la malédiction, mais je vois que la malédiction a été levée. On dirait bien que quelqu'un s'oppose aux auditions, Orochi. Oups, on en restera là pour les informations gratuites. Mon commerce est la divination, mes outils sont les os. Si tu en as les moyens, je jeterai un oeil à ton futur. Qu'en dis-tu ? C'est bon, je sais où je dois aller. Salut Yuganon ! Tu es un peu occupé, tu repasseras tout à l'heure. T'as attrapé un mimiki. Ah nice ! Et bien moi j'ai attrapé un germignon grâce au scanner des îles. Du coup j'ai un germignon ! Alors ce que je ferai c'est que quand je commencerai le soleil, je m'enverrai mon germignon. Parce que sur soleil je ferai une partie avec un seul starter et du coup je prendrai le germignon à côté. Ça me fera mon pokémon plante. Parce que germignon il est trop mignon ! Puis voilà. Je suis prête à quitter l'île. D'ailleurs Yuganon si tu es encore là, j'ai juste une petite question. Si jamais je prends le bateau pour la deuxième île, est-ce que je peux revenir tout de suite sur la première île ? Ou va falloir que je finisse des trucs sur la deuxième île avant de pouvoir reprendre le bateau ? Ou on peut retourner en arrière quand on veut ? Parce que c'est un truc qui me fait hésiter à passer à la prochaine île. Alors nous ici on va aller récupérer les trésors dans les branches. Tu pourras pas revenir tout de suite. Ouais donc je vais attendre d'avoir fini tout ce que je veux faire avant et je passerai après à la prochaine île. Yeah, it's the style, I think, that might you make think of Wind Waker. Cause Wind Waker was on cell shading. And this is kinda looks like an... Just let me check before I'm saying any stupidity. That might remember... That looks like... sorry. That looks like... Japanese... Japanese... I don't seem to find the right word but... Japanese print? Japanese... Draw... Scroll... Sort of. But yeah, it's... That's the aesthetic that might make you remember Wind Waker. And I can't wait to play Wind Waker as well. Cause I really wanna play Wind Waker. Some friend of mine lend me the game. So one day I'll be able to stream Wind Waker. And this is gonna be fun cause I love Wind Waker game. T'as aussi attrapé un Goopix. Ah, trop bien. Très bien, très bien. Ok, pas de soucis Huguenot, à plus tard. Ah, c'est l'ours qui est content, le petit mur qui brille. Oh, c'est la painting. Yeah, me too. I always draw all of the lines or... And I'm bad at drawing and I'm not practicing to be better. So... Oh, est-ce que... Oh, un moment, celle-là je l'ai fait. Celle-là, j'y suis allée tout à l'heure. Je vais essayer de voir si je vois rien d'autre dans les environs. Très bien. De toute manière, ce que je voulais absolument récupérer, c'était la perle. On a récupéré la perle, c'est tout ce qui compte. Kokari, normalement, il n'est pas là. Kokari... Parce qu'après, on pourra pêcher avec lui. Ce sera plus tard dans le jeu. Là, il nous faut... Il nous faut... Partir à sa recherche. Parce que justement, si vous vous souvenez, Hier soir, il disait qu'il allait construire le pont. Que lui avait demandé son père. Et donc, c'est ce qu'il est parti faire. So, I don't know if you know the game, G-Moore. So, this is Okami. You play as the wolf goddess Amaterasu. And right now, I have to look for the little kid that has to build a new bridge. I know where he is, but I'm gonna do some side stuff first. Cause I kinda wanna try to get some things before continuing the story. So, if you need any story point, if you need any information about the game, just feel free to ask. I'll be glad to answer you. You had the version of this game with... Oh yeah, so you played Okami Den. Ok. Ok. Okami is the first game that came in the Okami franchise. It's the original one. And it's very, very good. Okami Den is not so bad. But it's not the sequel we hoped for. We wished for. If one day you have the chance to play Okami, it's on PS2. It's on Wii, but now there's a HD version on PS... On the PSN. So there's the HD version on the PSN. And if one day you wanna try to play the game, you should. If you like Okami Den, you should really enjoy Okami. The gates are open and they're calling on them. Oh! Then see you later! Au revoir! Perle errante... J'en ai trouvé aucune à Kamiki. J'en ai trouvé aucune... Alors... Ouh! On va chercher un petit peu Où elles sont Alors Deux minutes Hop Voilà pour les Pour les perles errantes Alors je sais plus ou moins où elles sont Mais Je veux entendre les deux oreilles S'il vous plaît Merci Je disais Que pour les perles errantes Je préfère prendre un guide A côté de moi C'est relativement plus simple Comme ça Ah oui Il y a celle qui est sous la plateforme Oui c'est celle que j'essayais de prendre Mais à chaque fois je me foire au niveau du saut Parce que j'ai pas J'ai pas le double saut Et donc ouais Par soucis de De rapidité Je vais simplement suivre le guide Il y avait une partie où j'ai réussi à toutes les trouver Sans regarder où elles étaient Là je vais pas emmerder Je vais juste suivre un guide Ce sera plus simple Et donc il y a bien un coffre ici Si 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 Mais le truc c'est qu'il faut Que je me rappelle de où il se trouve Il y avait bien un coffre ici Justement il y a une perle errantes Dans le coin Maintenant le plus chiant Ça va être de trouver Le truc Comme je peux pas faire la nuit Je suis obligée d'attendre Ça se trouve Le coffre Il sera plus facilement visible de nuit Parce que des fois Il y a des coffres Même si on peut en général Voir un petit bout qui dépasse Il arrive qu'il y ait des coffres Qui ne soient visibles Que de nuit A moins que je puisse couper le gros rocher Mais je ne pense pas Non j'ai dû couper l'arbre de l'autre côté Bon on va attendre qu'il fasse nuit Voilà Parce que je pense qu'il me tapait l'aller-retour Il y en a une autre Qui est donc en haut de la cascade Du village de Kamiki Il me fallait juste la technique des lianes Pour y aller Ça je m'en souvenais Mais donc j'avais bien raison Il y avait bien un truc Sur cette île Ici aussi Qui me turlupinait Et qu'à chaque fois j'oubliais Mais donc c'est bon Il y a bien ça En tout cas il n'y a pas grand monde Aujourd'hui Je ne sais pas ce qu'il se passe Bon à part que c'est apparemment le Black Friday Mais il n'y a pas l'air d'avoir grand monde Il faut croire que Il faut croire que Les gens sont moins intéressés par Okami Qu'ils ne l'étaient Par Tidus Kismar Comme quoi Beaucoup de gens disaient que c'était merdique Et finalement Et finalement Bah ils ne sont même pas là Oh là là Salut Céline Ça va Bon après Oui On est en semaine On est un vendredi Oui Bon il y a des gens qui travaillent Peut-être pas impossible Bon allez là Je veux qu'il fasse nuit Oui Oui non mais je sais Grandi C'est ce que je viens de dire Bon allez Fais la nuit là J'en ai marre d'attendre Plus vite Ça y est Il va bientôt faire nuit Bah ça va Ça va Écoute 1 1 1 1 1 2 3 Allez la nuit Y'a eu le corbeau qui a fait croire Croire Allez 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 c'est la nuit là Allez Allez Quand soudain La nuit Et tout à coup La nuit tomba Sur le village de Kamiki La nuit Oui Ça y est Alors où qu'est ce putain de coffre Putain il était là Il était là à côté du trèfle Il y en a même deux en fait Donc il y en avait un là Il y en avait un là Et ceux là on a pas vu la petite poignée dépasser Ça y est Hop Maintenant le jour Voilà C'est tout Je voulais juste ça J'ai juste besoin de savoir où ils étaient Et donc Les fleurs de Konohana Sont juste là Hop Voilà Hop Voilà Et vous voyez on est haut On entend le vent qui souffle Attention bébé Où tu marches Qu'est ce que tu fais Qu'est ce que tu fais Tu veux venir Tu veux venir Mais où il vient Non Tu fais semblant Tu fais juste Deux pattes Tu marches deux fois sur moi Et tu te casses Non mais c'est bien Vas-y Donc là c'est bon J'ai pris la perle errant Qu'il y ait autre chose Ou non On s'en fiche Moi je voulais juste la perle errant Et donc la dernière perle se trouve J'avais essayé plusieurs fois d'y aller Mais le problème c'est que C'est beaucoup plus facile avec le double saut Mais cette technique n'est pas du tout Du tout Pour maintenant Il va falloir attendre un petit paquet de temps Avant de pouvoir choper le double saut Donc au pire On reviendra par ici Non Tombe pas tout de suite Alors Et merde Je fais encore quelques essais Et Et sinon tant pis Alors je pourrais trancher les coffres Pour qu'ils s'ouvrent Mais le problème c'est que Le trésor n'est pas garanti de tomber Le trésor peut très bien Choisir de rester en haut Ah Allez dernier essai Et après on continue On reviendra plus tard pour cette perle C'est pas grave de toute manière S'il ne la récupère pas tout de suite Tout de suite Dans tous les cas Il y a des perles Qui ne pourront pas se récupérer Avant la fin du jeu Non Je me suis cogné Ah Bon bah tant pis Tant pis Chabon Qu'est-ce qu'il y a bébé Hein Qui te regarde Oh T'es belle Hop A moi le fruit Bim Explosion Christa a du quartz C'est obsessionnel Et c'est obsessionnel Qui fait de la lumière magique Parce que c'est très très beau le quartz Oui donc là elle dit rien de nouveau spécialement Très bien Je voulais juste voir Bon Pour Kamiki C'est bon pour l'instant Qu'est-ce qui me manque Donc là le mémoire Bon ça on s'en fit Ah oui Bah oui Reine araignée Reine araignée Confinée dans les ruines de Tsutamaki Depuis la nuit des temps Cette monstrueuse créature Attend patiemment la résurrection prochaine d'Orochi Insensible à la douleur Elle guette ses proies Et de ses yeux attentifs Pardon Empêchant ainsi Les attaques par derrière Pas de soucis à toutes Pierrot Gros bêta Tu vois bien qu'il faut ouvrir la carapace Et attaquer les yeux Issun Artisterran Godard Ok Alors Donc Donc ouais Celle-ci La perle Numéro 2 Je sais où elle se trouve C'est celle que j'essayais de prendre Mais ce serait plus facile Avec le double saut Celle-ci Alors On va aller voir Après je vous cache pas Que la recherche de coffres Que ce soit pour les parlerantes Ou non C'est beaucoup plus facile De nuit Que de jour Mais pour l'instant Je n'ai aucun pouvoir Sur la nuit Je vais tout de même Sauvegarder ma progression Ah et la prochaine perle La perle Alors La 4 quai Celle-ci On ne pourra pas l'avoir Avant très longtemps Vous voyez En fait Même si on ne sait pas trop Où ça se trouve On peut En fait En comptant les Les points d'interrogation Enfin pas vraiment En comptant les points d'interrogation Parce que des fois Ça colle pas Mais Quand on voit Qu'en fait Il y a une parenthèse Après le chiffre Par exemple Là Ça se trouve Dans les plaines de Shinshu Visiblement C'est dans les plaines de Shinshu Mais quand il y a Des points d'interrogation Entre parenthèses Ça veut dire que C'est quelqu'un Qui nous la remet Et Et ça Ça Le 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 C'est Ces deux là On ne pourra pas les récupérer Avant un petit moment Donc Je vais juste Chercher La La perle Que je peux récupérer Et les prochaines Il faudra nous être Il faudra nous armer de patience Parce qu'on ne pourra pas Les récupérer Tout de suite Ce sera Ben Presque Avant la fin du jeu Avant des événements Assez Incroyable Et pourquoi est-ce que Mon soleil n'a pas marché Merci Alors Il y a Alors Il y a Des Dauves d'herbes Dans le coin Ça doit être Ah bah Ah bah non C'est pas celle-ci Je croyais Mais c'est pas celle-ci C'est peut-être De l'autre côté Ah c'est là Ok Ok Monte Mais monte Merci Ok Voilà Donc la 9 et 10 On doit attendre Donc dans la vallée de Hanasaki On l'a bien trouvé Il suffisait simplement De refaire vivre Tous Les Non même pas C'était un coffre caché Je suis bête C'est pour le tiers de soleil Le truc de faire vivre Tous les arbres Dans la forêt d'Agatha Il m'en manque Deux Très bien Donc c'est la 16 et la 17 Ah oui 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 C'est au-dessus de la source Ok Le prochain J'ai pas la technique Qu'il faut Mais La 16 Je peux la récupérer Avant ça Je vais juste voir Si Il m'est possible De commencer A récupérer les vases De notre ami L'homme sans nom Alors Normalement non Parce que je crois Qu'il y a une petite icône Quand il est prêt Mais Ouais donc C'est pas C'est pas pour tout de suite C'est pas pour tout de suite Il va commencer à s'y remettre Mais c'est pas pour maintenant De toute manière On fera des allers-retours Réguliers A la plaine de Shinshu Parce que j'aimerais pouvoir Déposer tous les vases Donc On reviendra On reviendra Checker Notre homme sans nom Régulièrement C'est non Alors. N'oublions pas d'être petit ours très très joyeux. Toujours. Je crois pas qu'on puisse le nourrir lui d'ailleurs. Non. J'oubliais. Voilà. Alors. Salut savonnette. Eh bien. C'est Okami. Comme tu peux t'en douter. Moi j'y joue sur PS2. Mais le jeu est également sorti sur Wii. Et plus récemment. Le jeu est sorti dans une version HD. Disponible sur le PSN. Alors. Peut-être plutôt sur le PSN des consoles. Pas le PSN de la Vita. Mais. Sur le PSN. Des consoles salon. Il me semble qu'il est disponible également. Dématérialisé je crois pas. En tout cas en Europe il est pas sorti en boîtier. Je crois c'est au Japon. Qu'ils ont l'édition physique en Europe. On a que l'édition dématérialisée. Mais en tout cas oui. Si tu aimes. Si tu aimes un peu ce genre de jeu. Effectivement je peux que te le recommander. Parce que c'est vraiment un jeu fantastique. Pour peu qu'on soit un peu. Soit intrigué par la culture japonaise. Parce que c'est bourré d'éléments. Sur le folklore jap. Ou alors simplement que. Tu aimes un petit peu bien. Le côté. Action. Action. Aventure. Tout ça tout ça. Il y a. Il y a moyen que le jeu te plaise. Alors. Je sais pas si vous vous souvenez de la prédiction. Salut Marine. Ça va ? De la prédiction de Ushiwaka hier. Mais. Il racontait pas de la merde. Laissez moi vous le dire. Ouais bah. Là moi j'ai eu de la chance. Je l'ai retrouvé. Pour pas trop trop cher. Enfin une très bonne occasion. J'étais sur quoi ? Sur. Ebay ou Amazon. Je sais plus. Mais. Mais ouais. Mais c'est parce que je l'ai chopé sur PS2. Et en physique. Mais après voilà. Si jamais t'as la PS3 ou la PS4. Sur le PSN t'auras la version HD. Et. La version HD est magnifique. Donc. C'est vraiment un jeu que je conseille fortement. Ah c'est que sur le PSN du PS3 et pas compatible PS4. Mais c'est débile. Enfin bon. Alors. Hé. J'ai accroché la corde de l'autre côté. Hé. Vous deux là. Enlevez cette corde là. Oui parce qu'en fait Susanoo il fait un peu des bêtises aussi de son côté. Bah écoute Marine ça va ça va. Papi Susanoo. Mais qu'est-ce que tu fabriques ? C'est ma nouvelle technique du tonneau explosif du singe bonlisant. Elle a un peu raté. Je me suis retrouvé sur ce tronc d'arbre. Ah. Le voilà. Accroche-toi à cette canapèche gamin. Non. Non. Attends. Lâche. Ah bah non. Non. Je vous ai dit de lâcher. Ah bah non. Ah bah c'est ce qu'elle fait. Ah bah c'est ce qu'elle fait. Ah bah c'est ce qu'elle fait. On a une utilisation limitée de l'encre. Bon là c'est foutu. Je pense qu'il va falloir que je recommence. Parce qu'à chaque fois je vois les fleurs trop tard. Et si on n'arrive pas à accrocher. Tous les petits crochets de l'arbre. Où si on n'a plus d'encre. Bon ça va ça se recharge à chaque fois qu'on raccroche une fleur. Mais eh bien le tronc dévale la cascade. Nous avec dessus. Donc autant vous dire que c'est pas très cool. J'arrive pas à l'avoir. Non j'arrive pas à l'avoir. Merci du follow en tout cas. Ça va naître ces gentils. Bon allez plus que deux ça devrait le faire. Ah. En tout cas voilà. Vous pouvez pas spammer la commande. Oups. La commande pinceau. Parce que comme vous pouvez le voir ça prend des jauges de... 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 D'encre. Merde. Beaucoup 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 trop lents. Mais bon. Si on s'en sort bien. On récupère de l'encre. C'est pas un problème. Et quand on arrive à les... À les scotcher. À les accrocher plutôt. Tous. Eh bien. Ouf. Voilà. C'était juste cette fois-ci. Regarde. On a un nouveau pont. Ah bah oui bah ça... Le pont. C'est moi qui... Pas tout à fait. Mais bon. Eh eh parfaitement. C'est toi qui as fait ça. Un petit peu Hama et Sousano aussi. Mais... Je ne sais pas ce qui te tracassait mais... Il faut toujours faire face aux épreuves que l'on rencontre. Tu devrais remercier ton chien pour cette leçon de vie. Je n'aurai jamais pu réussir sans toi, Umetaro. Merci. Hein ? Où est passé Sousano ? Il a dû s'en sortir. Je me fais pas de soucis pour lui. De toute façon, on le reverra sûrement ailleurs. Et de l'amour, du bonheur. Alors pour l'instant, Umetaro et Kokari restent ici. Mais bientôt, on pourra pêcher avec eux. Mais en attendant, nourrissons notre ami Umetaro. Alors... Petite explication, Savonette, si tu restes un petit peu pour regarder. Dans Okami, on développe de cette manière-ci. En rendant service aux gens, en nourrissant les animaux que l'on rencontre, en restaurant la nature, on gagne des sphères de bonheur. Et là, par exemple, j'ai 219 sphères de bonheur. Et ces sphères vont m'aider à augmenter au choix soit mes points de vie, soit ma réserve d'encre, soit un estomac mystique qui peut me permettre, en cas de... Pour le cas où j'ai plus de vie et plus d'objet de soin, ça me ressuscitera autant de fois que j'aurai d'estomac mystique. Donc là, par exemple, ça va me ressusciter une fois. Et je peux également augmenter la taille de mon porte-monnaie. Donc là, actuellement, je peux juste augmenter mes points de vie. Mais je vais les garder. Je voudrais augmenter l'encre. Mais il me manque un poil de bonheur encore. Donc pour l'instant, la forêt, c'est fini. On va continuer à avancer. Et je crois d'ailleurs que de toute manière, il faut que j'avance pour que Kokari aille pêcher à nouveau, qu'il revienne à son point de... Oups. À son point de pêche originale. Oui, le système d'XP est vachement intéressant. Après, la force, parce que comme il y a des combats tout de même dans le jeu, la force, elle, c'est basé sur tes armes et sur l'amélioration que tu peux porter à tes armes, ainsi que les coups que tu vas prendre dans un dojo. Donc tu peux ne jamais utiliser les sphères de bonheur. Tu auras quand même de la force si tu ramasses les armes, ce genre de choses. Alors hier, justement, on a récupéré cette nouvelle arme qui est donc le rugissement céleste. Et ça utilise la technique myriade d'encre. Alors myriade d'encre, qu'est-ce que c'est ? J'avais essayé de vous l'expliquer un petit peu. Mais myriade d'encre, c'est ça. C'est une technique qui permet d'envoyer des projectiles divins sur nos ennemis en les recouvrant de taches d'encre. Souvenez-vous que plus vous dessinez de taches, et plus vous consommerez d'encre. Donc voilà, il suffit juste de faire des petits points sur les ennemis, et puis boum, vous leur faites mal. Pas toutes les armes ont cette capacité. Il faut que ce soit écrit. Utilise myriade d'encre pour savoir que c'est le cas. Par exemple, cette arme-là ne l'utilise pas, celle-ci non plus. Oui, tout à fait. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur toutes les références qui sont faites à travers le jeu, je vais te passer le lien du blog, en fait, de quelqu'un, je ne sais pas trop qui en est l'auteur, qui a fait un travail fabuleux sur Okami, ainsi que Okami Den, qui est une espèce de suite, mais sortie sur DS. Alors, ce n'est pas tout à fait la suite que la plupart des fans espéraient, mais bon, le jeu est pas trop mal quand même. Et là-dedans, il y a plein de choses qui sont référencées, plein d'explications. Alors, il peut y avoir des spoilers aussi sur l'histoire, mais bon. Alors, la campagne de Takamiya est droit devant. Attendons-nous, pire. Mais, espérons le meilleur, surtout. Bon, en route, boule-poil. Alors, sur DS, justement, comme je disais, c'est Okami Den. C'est la suite. Enfin, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a des choses qui se passent avant, il y a des choses qui se passent après le jeu. C'est un peu compliqué, Okami Den, mais ce n'est pas tout à fait la suite qu'on attendait. Donc, pas mal de fans d'Okami ont été déçus. Moi y compris, le jeu est pas mal. Mais ce n'est pas ce que j'espérais. Par contre, sur 3DS, non, je ne pense pas. Clairement, ça fait longtemps que la franchise Okami est laissée de côté. Ça m'a déjà surprise de voir qu'il sortait Okami HD sur le PSN. Mais, les gars de chez Clover qui ont fait le jeu, certains sont partis chez Platinum Game. D'où certaines références à Okami dans Bayonetta. Entre autres, autre référence aux jeux vidéo qu'on peut trouver dans Bayonetta, bien sûr. Mais, le fait est qu'avec des mecs de Platinum Game qui sont, enfin, de Clover qui sont maintenant chez Platinum Game, on peut espérer, on peut espérer, voir peut-être un jour, un vrai Okami 2, pourquoi pas. Mais, je ne sais pas si ça sortira sur 3DS. Ça, je ne pense pas, non. Je pense que... En plus, Okami Den n'est qu'en anglais. Ça n'est jamais sorti en... Ça n'a jamais été traduit. De l'anglais, j'entends. Ça n'est sorti qu'en anglais. Et en japonais, bien évidemment. Donc, si jamais on devait voir quelque chose de nouveau au niveau Okami, ce serait certainement plutôt sur Nintendo Switch, je dirais, qu'il faudrait chercher. Parce que, à mon avis, ce sera les mecs de Platinum Game qui s'en occuperont. Et ils sortiront peut-être plutôt ça sur Switch ou peut-être sur PlayStation, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur 3DS, non. Je ne pense pas. Alors, la campagne de Takamiya est aussi victime de la malédiction. On va sûrement croiser un arbre gardien malade en chemin. Alors, je vais leur parler. Oh, que va-t-il m'arriver maintenant ? Cette zone maudite nous perdra tous et en plus, mon outil de travail qui disparaît. Je ne sais pas comment je vais pouvoir continuer à gagner ma vie. Pas de doute, c'est de la faute à ces fichus taupes. Je suis sûre que ce sont elles qui m'ont volée. Et en plus, la zone maudite s'étend jour après jour. Et lui ? Ah, je me demande ce qu'il se passe au village de Kusanagi. Il est sur le mont Kamiji, là où se trouve le grand moulin. J'ai entendu des grognements terrifiants venant du temple. Je crois, moi, je dévalais la montagne sans regarder derrière moi. Et c'est là que j'ai vu que cette zone était maudite aussi. Je n'aurais jamais cru que les yokai viendraient jusqu'à nous. On dirait à la fin du monde. Je me demande ce qu'il se passe au village de Kusanagi. J'ai entendu des grognements terrifiants venant du temple. Voilà, j'attendais qu'il arrête de se répéter. J'avais des choses à faire au village de Kusanagi. Mais maintenant, je ne m'aventure pas au-delà du Sekiro. En fait, lui, il veut un objet qui est à Kusanagi. Salut, Zach. Ça va ? Alors, comme il l'a dit, chez lui, le poisson coûte un petit peu plus cher. Donc, on va lui revendre les poissons que nous avions pêché plus tôt, enfin, plutôt hier. Et bientôt, on va pouvoir apprendre une nouvelle technique. Mais pas de souci, pas de souci. Alors, oui, ça vaut naître... Si tu regardes sur l'onglet info, sous l'écran de stream, en fait, tu as le lien YouTube pour la chaîne dans un des petits encarts. Il te suffit de cliquer sur l'image et tu auras ma chaîne YouTube. Et sur la chaîne YouTube, je mets toutes les VOD justement de tous les streams que j'ai pu faire. Bon, sauf les trucs un peu exceptionnels comme Mario Kart parce que question de copyright avec Nintendo sur les musiques ainsi que certains autres jeux qui pouvaient poser problème que je n'ai pas uploadé. Mais Okami, il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Donc, effectivement, toutes les VOD d'Okami seront disponibles sur la chaîne YouTube. Il suffit que tu scrolles un peu vers le bas et tu devrais trouver le lien de la chaîne YouTube sans souci. Sinon, les VOD Twitch restent je ne sais plus combien de jours en ligne sur Twitch si tu cliques sur l'onglet vidéo. Mais en général, ça reste un petit moment quand même mais ça ne reste pas tout le temps alors que sur sur YouTube il n'y a pas de souci ça restera tout le temps sans problème. Donc voilà. Je pense que ça va répondre à ta question. Du coup, n'hésite pas à me dire si tu as bien trouvé le lien. Ah bah c'est rigolo ! J'étais justement en train de voir par rapport à la question de droit d'auteur mais il y a Capcom qui me force à monétiser parce que je ne monétise rien. Moi sur YouTube il y a Capcom qui me force à monétiser la dernière VOD parce que c'est le passage avec Toshenbo et du coup je suis obligée de laisser la vidéo monétisée. Je n'ai pas le choix. là-bas tant pis cette vidéo sera monétisée c'est bien avec mes pauvres 30 abonnés. Croyez franchement que vous allez aller loin les mecs. Laissez les gens regarder leurs vidéos tranquilles arrêtez de leur foutre des poubes Ah putain mais je suis dans vendre pas d'en acheter arrêtez de leur foutre des pubs les pauvres gens. Et salut Waluigi oui deux semaines j'étais plus sûr si c'était deux ou trois semaines bah non Grundy si tout le monde va voir la vidéo en masse ça rapporte des sous à Capcom moi je ne monétise pas mes vidéos donc si tout le monde va voir en masse la vidéo c'est Capcom qui se fait des sous moi je monétise aucune de mes VOD je n'envoie pas l'intérêt de toute manière donc t'as trouvé très bien bah pas de soucis et bah bonne journée à toi aussi puis merci d'être passé du coup j'espère que tu auras le plaisir de pouvoir faire Okami également bah c'est ça sachant que Capcom n'en a plus rien à foutre malheureusement c'est tout à fait mais après ça va c'est juste le passage avec Tosenbo parce que les 4 autres vidéos que j'ai déjà uploadées y'a rien qui est écrit dessus ça doit être juste la musique de Tosenbo qui est protégée attention Tosenbo est protégée par Capcom attention alors myriade d'encre vous voyez je n'ai qu'à faire des petits points ça lui a pas fait mal mais je vais m'occuper d'un ogre à la fois par contre s'il te plaît voilà c'est ça surtout sachant que de base c'est pas eux c'est Clover ça me fait doublement rire pour ça je suis complètement stupide mais bon y'a qu'un seul petit passage qui est monétisé alors bon enfin du coup toute la vidéo est obligée d'être monétisée mais au moins quand c'est comme ça je préfère qu'il m'oblige à mettre une monétisation sur la vidéo plutôt que de forcer à mute le passage contesté parce que c'est pour ça justement que j'ai pas mis les Mario Kart enfin c'est pour ça que j'ai pas mis plutôt les Castlevania les Curse of Darkness ouais c'est Curse of Darkness que j'ai pas pu mettre il me semble ou Lament of Innocence enfin un des deux un des deux Castlevania que j'ai streamé j'ai pas pu le mettre parce que en fait Konami contesté c'est des contestations automatiques reconnues par le bot et ces contestations là par contre me forçaient à soit mute le passage en question les passages revendiqués soit je sais plus quoi et donc du coup j'ai mis aucun de ces let's play parce que je voulais pas avoir d'emmerde et pour les Mario Kart c'est pareil Nintendo ils font chier donc du coup je fais bon bah laisse tomber je mets pas les Mario Kart en VOD sur la chaîne tant pis ouais Konami sont très chiant mais oui je crois que c'est sur Curse of Darkness mais par contre ils ont pas fait chier sur Lament of Innocence mais Curse of Darkness voilà j'ai enfin réussi à le dire correctement ils ont strike dès le début donc j'ai fait ok laisse tomber alors le ciel la terre et les océans j'entends le rappel ils me supplient d'éradiquer le mal ouais Mario Kart c'est les musiques elles se font strike instantanément bah au Nintendo ils sont ils sont encore pire ils sont affreux sur les droits d'auteur à Nintendo c'est horrible suffit de voir à quelle vitesse ils arrivent à faire tomber les fan game c'est moi Ushiwaka je réponds présent encore toi je vous salue j'espère que la petite virée sur le tronc d'arbre vous a plu espèce de c'est à cause de toi qu'on a failli y passer au contraire j'ai une vision vois-tu je peux voir l'avenir même s'il s'agit d'un avenir sombre et voilà le grand prophète remet ça si tu es doué si tu es si doué pourquoi n'avais-tu pas prévu le retour de Rochi hé alors t'as perdu ta langue oh pardon tu disais mon petit ami bondissant mais pour qui tu es tu es au fait j'ai assisté à votre combat contre la reine araignée plutôt maladroit si je peux me permettre comment pourrais-tu sauver tous ces gens quand tu fais preuve de tant d'incompétence quelle plaisanterie quoi tu étais là lors du combat et t'as pas pensé à nous donner un coup de main trêve de chamaillerie les mots nous mèneront nulle part faisons plutôt parler le faire oh god capcom nintendo economy à mettre dans le même bateau c'est ça nintendo se trouve à cheval sur leur création et t'as pour rien de les monétiser ah bah oui ça les fan games ils les suppriment plutôt de vite bah oui ça ouais ouais tout à fait si ils empêchent le fan game à ce point c'est qu'ils ont peur que les fans le supprissent à ce terme de jeu je vais dire qu'il n'y a plus déjà que les gens c'est qu'il faut dire pourquoi pas bah ça dépend ça dépend mais ouais mais bon oui pareil par contre là pour le coup moi je préfère jouer à pokémon lune qu'uranium mais pour metroid par contre les gens sont bien plus étaient bien plus étaient bien plus chaud pour le fan game metroid qu'ils ne l'ont été pour fédération fédération force c'est ça le c'est ça le truc je crois je ne sais plus je voulais le rayer je ne voulais pas lui faire un coup de myriade d'encre s'il vous plaît je voulais faire ça moi je vais avoir un score de merde j'esquive trop tard j'esquive trop tard j'ai esquivé pile au moment où je me suis pris d'attaque oh non tu déconnes ce combat il va tellement rien me rapporter niveau bonus pas trop mal pas trop mal t'es à bout de souffle bon est-ce que tu nous veux à la fin oh pardon tout cet divertissement m'ont fait oublier l'objet de ma visite avez-vous déjà été au lac Arami dans les plaines de Shinshu la cave de la lune est au milieu où était enfermé l'esprit d'Orochi une barrière bloque l'entrée depuis que Tsukuyomi a disparu cela signifie qu'Orochi doit être dedans dans la cave tu dois aller au-delà de la barrière et entrer dans la cave mais j'ai besoin du cristal du serpent sais-tu où je pourrais le trouver ? pourquoi faut-il que tu demandes les choses avec ton épée ? et puis qu'est-ce que tu as à faire dans le repère d'Orochi ? donc vous ne savez pas très bien alors dans ce grand moulin il va donc falloir que je le trouve tout seul mais avant de me retirer écoutez ma prophétie cherchez un toutou c'est un vrai boulot de chien sur ce mes amis bon bon Amma trop le cristal du serpent avant lui j'ai l'impression qu'il nous prépare un mauvais coup non ? enfin peut-être qu'on trouvera une technique de pinceau attention attention score de merde score de merde oui c'est une prophétie tout à fait c'est comme il avait dit de la vitesse de l'eau un tronc je ne sais plus ce qu'il avait dit exactement mais il avait prédit le tronc qu'on a appris tout à l'heure en début de stream et comme vous pouvez le voir j'ai enfin assez de thunes pour apprendre à pisser mais je retournerai dans les plaines dans les plaines oui dans les plaines de Shinshu quand j'aurai restauré l'arbre gardien d'ici tant qu'à faire ils se sont tellement fait bâcher sur Other M qui est un très bon jeu c'est juste les fans pur et vurs qui ont cherché à descendre pour ce qu'un moment du coup Nintendo se sont dit vous voulez un Prime ben voilà Federation Force et ben ouais c'est le problème c'est le problème des fandoms trop agressifs ça c'est un peu chiant c'est comme F-Zero tout à fait c'est comme F-Zero tout à fait donc l'arbre gardien se trouve bien évidemment par là de toute manière c'est un petit peu le seul chemin d'accessible heureusement d'ailleurs que malgré les zones maudites le chemin vers l'arbre gardien est toujours safe heureusement allez on va dire bonjour au combat et hop là c'est beau c'est propre mais c'était pas assez rapide pour le jeu moi je m'en fous ça m'allait j'ai mon gros c'est tout ce que je trouve c'est tout ce qu'il y a tout ce qui importe et où et où tu fleuries merci vous n'avez pas d'autres d'ailleurs à faire fleurir ? oh 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 C'est parti ! Non, ça va, il n'y avait pas d'autres arbres sur le chemin. Ok, c'est bon. Oh, le pont il est tout cassé. C'est pas grave. C'est tout réparé. Et hop là. Sous-titrage ST' 501 Alors, la campagne de Takamiya est à nouveau en paix. Sans les zones maudites, les techniques sont à portée de main. Mais d'abord, je voudrais aller faire un tour du côté du moulin. Ce prophète à la noire. Qu'est-ce qu'il avait dit à ce propos ? Enfin, peu importe. De toute façon, c'est pas comme s'il allait s'envoler. Passons la campagne de Takamiya au peigne fin. D'accord ? Je me fais un petit peu de soucis pour les habitants du coin. Donc voilà, Issun qui nous dit d'aller partir à la recherche des Katanex. Bon, je vais d'abord repartir à la recherche des petits Zosio à nourrir. Alors, si je me souviens, dans le coin, il y avait... J'avais des fleurs pour m'emmener là-haut. Mais est-ce que je peux seulement les voir ? Alors, celle-là, elle n'est pas ouverte. Ça aille. Ah, alors... Où est-ce qu'elle est déjà ? Là. Non, elle n'est pas du tout ouverte. Dommage. En fait, il y a tout un sentier aérien à faire pour arriver là-haut. Tout un sentier, tout un parcours. Mais je ne peux pas tricher. Elles ne veulent pas que je commence plus tôt. Il y aura des chevaux à nourrir en bas. Une fois que j'aurai fini de faire mumuse là-haut. Et attention ! Trio de trèfles ! Est-ce que vous êtes prêts ? Un ! Deux 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 ! Qu'est-ce que tu ne peux pas dire ? Qu'est-ce que c'est confusant, c'est vrai ? Je ne sais pas. Je veux dire, tout est... ...awesome dans ce jeu. Hey Chobor ! J'espère que tu es capable de dormir, même si ton cerveau est un peu confusé de ce que tu dirais... NOOOOOOO Bon, je vais remonter là-haut. ... Yeah. I'm... I'm the one who's drawing on the painting screen, on the scroll, cause this is a scroll. And I'm controlling the allure. Yeah. It's not a doggo. Even though it really looks like a dog. It's a wolf. It's a moon moon. It's a wolf. And I am said wolf. I'm a goddess, the sun goddess, named Amaterasu. And I'm on a quest to fight the evil who's cursing the lands where I am. Well, right now I uncursed the place. I saved the place and the day. So... But yeah. My quest is to save the nipple. And on my quest, I can feed animals, cause I'm nice. It's a peace. Now, the point too... Fed animals is... You gain... You gain a happiness sphere. Et avec ces happiness fears, vous pouvez leveler. Vous pouvez leveler votre health, votre ink, leveler votre divin stomach, qui va pouvoir vous revive, si vous diez. Et être capable de porter encore plus de l'argent, ce qui est vraiment bien. Donc être heureux est une chose très bonne. C'est sur PS2, après ça, c'est sur Wii. Et a few years ago, quite recently, c'est sur HD version, sur PSN, pour PS3. Donc, si vous êtes intéressé par ce jeu, et que vous avez un PS3, si vous avez un PS3, peut-être qu'un jour, vous devriez jouer ce jeu, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Alors, Ishiwaka, deuxième variation. Les représentations d'Ishiwaka varient selon l'artiste et le récit. Parfois jeune et d'une grande beauté, ou vieille ermite vivant dans la forêt. Peu importe son apparence, il reste toujours un mystère et apparaît ainsi dans de nombreux contes. Mais tous s'accordent à dire que l'image qui Sun en a fait est la plus fidèle. Les renards, un animal au pelage roux, méfiant par nature. Et Okami, c'est une de mes préférées, jamais. Les joueurs, c'est un très bon jeu. C'est vraiment très bien. Si vous aimez ces jeux, je vous plaît à trouver un peu sur la Xbox One ou la Xbox 3. Parce que sur la Wii, je ne sais pas ce qui est le cas. c'est ce que ce game est worth ok ok ... ... ... ... ... ... If you've seen, the spider queen yesterday, she was really scary. But yeah those monsters, they're not really nice. They are demons who need to be ... ... ... ... exercised and then transformed into lovely and beautiful flowers. Il va y avoir des gros chats Regardez des gros chats Des gros chats Gros chats So those tigers I'm calling them Gros chats which means huge cats Oh, they're so cute Hihihi Alors, on va aller récupérer Avant que je retourne dans la forêt d'Agatha Et dans les plaines de Shinshu On va juste aller récupérer au passage La tasse dérobée par les taupes Otsuchi qui s'appelle Et toi gros poilu Arrête toi là Comment oses-tu te promener ici Sans notre permission Tu vas pas t'en tirer comme ça Parole d'Otsuchi Otsuchi Patron des bas fonds Tout le territoire souterrain De la campagne nous appartient Tu comprends que les gens Peuvent pas circuler comme ils veulent Le moulin c'est plus haut mon frère Il y a un droit de passage ici Alors allonge la monnaie Tu dois comprendre Tu sais, ça brille Ça fait cling cling Quoi ? Je vais te dire un truc Otsuchi Le monde se divise en deux catégories Ceux qui ont le pinceau et l'encre Et ceux qui creusent Toi, tu creuses Avec Amar va te montrer Qui a la tête la plus dure Ho 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 T'as du cran Ou alors T'as plus toute ta tête D'accord mon frère Tu l'auras voulu Allez les petits gars En formation Prends la technique du nuage de terre dans ta face Donc là il faut qu'on On arrive à chaque fois à trouver Où il va être le boss Pour lui foncer dedans Alors Les premières fois ça va être Entre guillemets facile Parce que Et c'était pas lui J'essayais de piffer mais Comment est-ce que je peux Ah oui voilà Une caméra plus lointaine Ça m'aidera un peu Alors La première fois ça va être facile Parce que Ils vont être assez lents Ils vont être assez lents Mais Plus tard Ils vont être assez Chiants Oh Comment il va feinter Ah Est-ce que je peux le couper ? Non Ouah C'était l'autre Putain c'était celui-là C'est bon BOURA Je piche pas là Comment tu peux résister aux nuages de terre ? C'est la première fois que tu croises un loup à la tête si dure Pas de chance En plus C'est une déesse Vous avez intérêt à vous tenir à carreaux maintenant Le crime ne paie pas Ah Je sais Ce qui est bien est de ce qui ne l'est pas C'est juste qu'on s'ennuie tellement ici Personne ne vient par ici C'est pour ça que j'embête les autres Je voulais juste me faire des copains C'est tout Poilu Tu veux bien être mon pote Je vais faire des efforts à partir de maintenant Promis J'aimerais qu'on soit pote tu sais Comme ça je ne me sentirai plus si seul Oulala Cette histoire devient de plus en plus dingue Je ne pourrais pas pleurer comme ça Bon Je vais retourner sous terre Et sécher mes larmes A bientôt alors Tu reviendras hein Poilu A bientôt Et voilà On a récupéré la tasse Bonjour Avant l'endroit était maudit Mais maintenant tout est normal Les affaires vont reprendre Mais c'est fichu tôt que m'ont volé mon trésor Alors je ne peux pas reprendre le travail sans Mais c'est ma tasse de thé Tu l'as repris à ces fichus top Eh ouais Eh ouais Eh ouais Eh ouais Eh ouais Merci à toi C'est assez mon porte-bonheur pour les affaires Laisse moi te récompenser pour ta gentillesse Le champignon d'oeuf Eh ouais On va le mettre de côté Ca nous servira beaucoup plus tard Il te plait ? C'est un de mes clients Un de mes clients m'a payé avec l'autre jour Je ne sais pas vraiment ce que c'est Mais ça a l'air sacré alors Il est à toi Merci encore l'ami Eh ouais Wouhou 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 Ah Kokari est toujours là Je ne peux pas aller pêcher encore Je suis triste Je veux pêcher Kokari Va pêcher Va pêcher On a tout acheté On a tout acheté Je veux pêcher Je veux pêcher Moi je veux pêcher Bonjour ami lupin Tu n'aurais pas vu mon fils ? Je crois qu'il est parti pêcher vers les abysses Je suis beau le chercher je ne l'ai pas trouvé J'espère que mon fils ne construit pas le pont vers les courants Je dois me faire trop de soucis Je devrais peut-être lui faire un peu plus confiance Non mais t'inquiète le pont il est déjà là Jean-Tierre Oh I am reading But if you mean The little voices That you can hear During the game No I didn't do that But I'm just reading mais j'ai pris le compliment pour moi Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay C'est parti ! Alors vous allez voir la foudre d'or pendant la combat, appuyez doucement sur la touche rond pour offenser l'ennemi qui laissera alors tomber un croc de démon. C'est bien compris ? So this is a new technique for me, using while fighting, and it's an interesting technique, you'll see Chobo. It's called the gold lightning, or something like that, the gold lightning, and it's... Not la fondue ! La foudre d'or ! Fondue, it's something you eat ! Please, not fondue, it's foudre ! Oui, je vais aller jusqu'à 99. Laissez-n'oeuf ! C'est ici ! Je vais aller jusqu'à 99. Il y a Estáfacé ! Ah oui non mais je savais que ça donnait rien mais je m'éclatais à pisser. Et voilà on a tout appris. D'ailleurs oui, si on va lui parler alors qu'on a tout appris, il nous envoie à chier gentiment. Tu es revenu me vendre, me rendre, me vendre, me rendre visite petit loup. Je regrette mais je n'ai plus rien à t'apprendre mon ami. Va donc en bas des dehors, amuse-toi bien. Ok salut. Je vais te pisser à la gueule. Et voilà maintenant je peux pisser à l'arène agent. Littéralement. Littéralement. Mais oui mais il est écrit où littéralement pour que je puisse le lire ? Tu veux courir ? Tu veux faire la course ? Non on va te faire foutre. Ok. Donc voilà, là on n'a plus rien à apprendre chez notre ami Onigiri sensei avant, avant, avant. Avant, avant un petit moment. Allez, de retour dans la forêt d'Agatha. Parce que pour l'instant je ne peux point me t'aimer mais ça viendra, ça viendra. Les sources se sont déjà activées. Et il me faut simplement des pièces de sirène. On va m'expliquer prochainement ce que c'est d'ailleurs. Il y a un PNJ qui va s'en charger pour nous. Est-ce que t'es là Kokari ? Non. Salaud. On ne pourra pas fêcher avant un petit moment. On se donne envie d'en faire une ? Ah bah ça forcément, oui, à force de parler de fondu, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je suis dit, je comprends, je commence à avoir faim moi aussi. Non, bon. Non, bon. Non, bon. Ah, ce soir, nickel. Alors, petite sauvegarde, et moi aussi je vais aller faire la foudre d'or. Ok, guys, uh, be right back. I'll be doing my foudre d'or, not fondu. But I know you love saying fondu d'or, just to piss off us. No, to piss off us. That's better this way. Be right back.